Une mise au point qui nous concerne, Olivier et moi, parce que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu passer à côté. C'est comme on dit maintenant, c'est en tendance. Hier, sur BFM TV, dans BFM Stories, tous les jours entre 16h50 et 18h50, nous recevions Rima Hassan, la députée France Insoumise, avec Olivier, et c'était un direct, elle était au Parlement européen, puisqu'elle est élue, et nous lui demandions de réagir au sifflé qu'a eu Emmanuel Macron lors de l'hommage aux victimes du 7 octobre. Donc, voici comment s'est déroulée l'Inter. Vous allez voir, elle a été très courte. Nous sommes en direct avec Rima Hassan. Bonsoir. Bonsoir. Vous comprenez les sifflets contre le président de la République, ou vous les condamnez ? Oui, alors je vous remercie d'abord de votre invitation. Je me permets juste une petite parenthèse. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovic, ce qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire. Ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet, et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez, tôt ou tard, des comptes à rendre en tant que média. Je réponds maintenant à votre question. Non, non, attendez, Rima Hassan. Non, non, attendez, vous ne pouvez pas... Non, non, Rima Hassan, pardon. Vous ne pouvez pas commencer par nous attaquer. On vous invite poliment à répondre à des questions. Mais ça a été retranscrit sur votre chaîne. Et vous mettez en doute la ligne éditoriale de BFM TV. Je suis libre de mes propos. Je suis libre aussi de dire que votre média est inacceptable. Ça veut dire quoi, des comptes à rendre ? Des comptes à rendre devant qui ? Devant qui ? Devant quoi ? C'est très problématique que votre chaîne soit félicitée. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On va vous féliciter pour vos prises de position et des attaques pour BFM TV. Désolé, l'interview s'arrête. L'interview le plus court. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que... On sent le niçois qui... Non, non, pas du tout. Parce qu'Olivier a réagi très vite et il a eu raison. Parce que si vous regardez la scène, on lève tout de suite la tête quand elle nous dit « Vous aurez des comptes à rendre ». Elle part avec le sourire, parce qu'elle a réussi son coup. D'ailleurs, elle a continué de nous interpeller sur les réseaux sociaux. Seulement, il faut quand même apporter une précision sur l'attaque contre BFM TV et le fait qu'on ait des comptes à rendre. Oui, parce qu'à la fois, il y a l'intimidation. Vous devrez rendre des comptes. Alors, je ne sais pas à qui. Et puis, il y a le mensonge. Elle dit que notre ligne éditoriale, c'est en gros de défendre l'armée israélienne. Alors, je ne pense pas qu'elle doit regarder BFM TV puisque à l'heure où je parle, où nous parlons, nous avons des équipes à BFM TV au Sud-Liban. Nous tournons des reportages à Gaza. C'est très compliqué parce que c'est sous le contrôle du Hamas, mais avec des journalistes palestiniens. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, lorsque Benjamin Duhamel interroge le porte-parole de l'armée israélienne... Ce qui est mis en cause par Madame la Salle. Voilà, le porte-parole de l'armée israélienne se plaint de ce reportage que nous avons réalisé à Gaza avec des journalistes palestiniens. Et derrière, un peu plus tard, ce même porte-parole de l'armée israélienne revient un peu à la charge. Et donc, Benjamin Duhamel défend le travail de la rédaction de BFM TV. À ce moment-là, il dit, oui, mais bon, c'est vrai que vous avez quand même bien traité le conflit des deux côtés. Voilà, des deux côtés. Le problème, c'est que Rima Hassan, soutenu par la cohorte des Insoumis, a tronqué la parole du porte-parole pour que ça aille dans son sens et faire croire que finalement, ce porte-parole félicitait BFM TV pour sa ligne italiale. Bien sûr, ils en ont passé... Donc il y a un mensonge, disgo, manipulation et intimidation. Alors justement, la manipulation, on va l'enlever, on va vous montrer le vrai extrait, comme vous puissiez le voir. J'ai vu ce reportage, puisqu'on en parle. C'est un reportage qui est à un sens unique. Il marque la position du Hamas. La question est de savoir, lorsqu'on couvre un conflit, est-ce qu'on regarde les fêtes ou est-ce qu'on cherche le début, le pourquoi du conflit ? Je ne peux pas vous laisser dire que le travail qui a été fait par nos journalistes est à sens unique. Il montre... Je dis que le reportage est à sens unique. Et je parle bien du reportage. Moi, je parle du reportage. Il montre des images de Gaza, comme nous avons également, colonel Raffovitch, fait... J'ai vu le reportage. Colonel Raffovitch, si vous permettez. Attendez, vous m'invitez ? Non, mais je dis aussi... Laissez-moi terminer au moins... Vous disiez tout à l'heure que le traitement de notre antenne était, je cite, excellent. Excellent, tout à fait. Il est équilibré. Tout à fait. Il montre à la fois ce reportage est à sens unique. Le sort des otages et aussi ce qui se passe à Gaza. Et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Voilà, par rapport à la... Pourquoi tu hausses les sourcils, Mourad ? Parce que je ne suis pas d'accord sur les menaces qui vous sont faites, bien sûr. Je ne suis pas d'accord sur... sur l'orientation qu'elle donne à BFM. Mais par contre, je suis d'accord sur l'orientation des médias, oui. Je ne serais-ce qu'inviter sur une antenne le porte-parole d'une armée qui a massacré, à mon sens... Pour être en guerre, il faut avoir une armée en face. Qui a massacré, à mon sens, peut-être 50, 60 ou 100 000 personnes dont une majorité d'enfants et de bébés. Les chiffres, on ne les connaît pas officiellement. Non, on ne les connaît pas. Et quand on les connaîtra, je pense qu'on sera tous dans l'horreur. Et qu'on se dira, merde, on n'a rien fait par rapport à ça. On le connaîtra. Pour l'instant, on ne le sait pas. Voilà. Et pour moi, ce n'est pas le porte-parole d'une armée. C'est le porte-parole de massacre. Et on n'invite pas... On n'invite pas le porte-parole... On peut la critiquer, c'est ce qu'a dit Benjamin. ... d'un massacre. Je veux dire, comme on n'invite pas, on ne va pas inviter un représentant du Hamas, comme il dit, par rapport à ce qui s'est passé, pour expliquer. Il va dire, moi aussi, je suis en guerre, j'ai massacré le 7 octobre. On ne va pas l'inviter. C'est un assassin. C'est un terroriste. Là, c'est pareil. Tu mets de ça à l'Ele-Hamas au même plan, toi ? Moi, je mets les morts au même plan. Oui, je mets les morts au même plan. Et voilà. Et donc, je ne priorise pas les morts. Voilà, que ça soit clair. Globalement, tu légitimes ce qu'elle a dit, quoi. Non, 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 non. Je ne comprends pas que vous lui donnez... Attendez, encore le micro à des gens comme ça. On a été naïf. Parce que sincèrement... On va te expliquer comment ça se passe. Non, mais je comprends. Ça fait des mois qu'on est fait de la voix. Ça fait des mois qu'on... Parce que c'est une personne qui est importante depuis les Européennes, une activiste et à la fois députée européenne. On voulait la voir au téléphone. Nous, on essaie de donner la parole à tout le monde. Contrairement à ce que dit Mourad, je pense que c'est important d'écouter tout le monde. Même des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, même si tu n'es pas d'accord à ce qu'ils font. Et on a été naïf. Parce qu'on pensait sincèrement qu'elle était là pour répondre à des questions. Elle a pris en otage l'antenne. Elle a pris en otage. C'est pour ça qu'on arrête l'interview. Parce que c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de ne pas laisser l'antenne être pris en otage en direct par quelqu'un. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un reportage sur ce qui se passe de l'autre côté, sur BFM, qui m'a surpris. Parce que j'ai trouvé que vous aviez été d'inobjectivité remarquable. Ça aussi. C'est très compliqué, il faut savoir. C'est très compliqué d'aller tourner à Gaza. Parce que c'est contrôlé par le Hamas. Tu as le Hamas qui est là et qui te suit aussi avec des mitraillettes. Il ne veut pas qu'on tourne. Pour contrôler ce qui est. Tu as aussi l'armée israélienne qui est juste avant. Donc, BFM TV a réussi à avoir des journalistes sur place. C'est pour ça que M. Raffovit s'était mécontent. Des journalistes sur place qui ont montré la réalité de Gaza. À la limite, je vais dire une chose, on ne va même pas se justifier parce qu'on n'a pas de compte à rendre à Rimas. Oui, mais si, si. Justement, je te raconte. Moi, je trouve qu'elle est très malhonnête. Parce que, bon, elle savait très bien pourquoi vous l'appeliez. Et moi, je suis désolé. Quand on n'est pas d'accord avec une ligne éditoriale d'une chaîne, on ne répond pas. Personnellement, moi, il y a des chaînes, je n'irai jamais. Même pour la promo d'un livre ou de je ne sais pas quoi. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pour ça que vous avez eu raison de faire le point ce matin. Il faut savoir que cette femme, quand même, il y a plein de jeunes qui ont confiance en elle. Et là, elle raconte un gros mensonge. Non, mais vous vous rendez compte ? Après, on ne connaît pas l'histoire de cette femme. Je pense qu'elle trouve palestinienne sur la planète Terre. En ce moment, c'est compliqué, quoi. Non, mais attendez, vous savez, l'autre fois, de toute façon, c'est une provocation. Elle n'est rien, Alain. Il y aurait des choses à dire sur image. Je vais sur autre chose. L'autre fois, puisqu'elle est députée européenne, vous savez ce qu'elle a fait ? Et là, vous n'avez pas à me dire qu'elle ne le sait pas. Elle est arrivée avec son keffier au micro et c'est la femme qui a été obligée de lui dire « Madame, ici, on ne travaille pas dans l'idéologie, redéposez votre keffier. » Tu vois bien qu'elle provoque toujours. Elle l'avait pour l'interview. Elle a fait un peu penser à Louis Boyard-Chanouna qui avait préparé son coup aussi. Oui, voilà, exactement. Mais là, ce qui est un peu inquiétant… C'est quand même la culture du scandale. Non, mais c'est surtout une intimidation parce qu'elle a fait la même chose avec Bellamy, le député Bellamy, où elle a écrit quand même qu'il devrait faire attention parce que bientôt, il se passera des choses. Et donc, Bellamy, d'ailleurs, a porté plainte pour menace. Elle avait fait la même chose avec nos confrères Darius Rochemin de LCI. Donc, en fait, c'est quand même… C'est une stratégie. C'est une stratégie, c'est un mode opératoire d'intimidation. On met la pression et sur les réseaux sociaux, vous avez des Gusses qui nous disent « Il faut un tribunal de Nuremberg, je ne sais pas quoi. » Parce que ce qu'il faut voir derrière, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est dangereux. C'est-à-dire… Bon, après… Olivier et moi, on connaît le jeu sur les réseaux sociaux, on est un peu rompu au truc. Mais ça peut dépasser les réseaux sociaux. Voilà. Ce qu'il y a derrière, c'est que dans le contexte qu'on connaît, parfois, c'est ce qui s'était passé une fois avec Mathilde Panousse ou bien toi aussi, on te met une cible aussi sur le dos. Donc ça, il faut faire attention quand même dans les temps troublés que l'on a. Et puis quand tu dis « Vous aurez un des comptes à rente devant une juridiction internationale, tu ne sais pas ce que c'est ? » Seulement, derrière, tu as des petits malins qui disent « Nuremberg ». Il faut expliquer quand même ce que c'est que Nuremberg. Tu as eu le procès de Nuremberg. On a jugé nazi. C'est des unitaires nazis. Nous, on sait ce que c'est Nuremberg. Mais tu as eu aussi le procès des journalistes qui étaient complaisants vis-à-vis du régime nazi. Bien sûr. On nous promet… En fait, on est des nazis, si tu veux, et on nous promet un jugement à la Nuremberg. Non, par contre… Voilà, la mise au point a été faite. Ce que je veux dire, c'est qu'au grande gueule, en tout cas, c'est RMC, c'est le groupe, on a une liberté totale. Oui, ça c'est vrai. Je crois que je l'ai démontré pour défendre une cause ou l'autre. Oui.